Mais qui êtes-vous, Louis Ducos du Haut-Rond ? L'illustratrice Pauline Roland s'est saisie de la question et déjà sous sa plume, le personnage prend des allures de professeur tournesol. Quand on le voit, il a quand même déjà un côté très caricature. Ensuite, quand on découvre son histoire, on ne peut que l'imaginer très tendre, très fragile. Faire découvrir son histoire, tel est l'objectif de cette BD qu'elle vient de réaliser avec la complicité de Marine Gasque. L'historien de formation, elle apporte ici la rigueur nécessaire à l'ouvrage. Quand j'écrivais un petit peu, quand je visualisais une page, je donnais quelques indications aussi, donc un petit peu historiques pour ancrer le contexte véritablement. Ensuite, Pauline avait carte blanche évidemment pour les personnages. Il fallait faire attention aux costumes d'époque, sur les manières de dire certaines phrases aussi. Louis Ducos du Haut-Rond a réalisé en 1869 les premiers clichés en couleur de l'histoire de la photographie avec la technique de la trichromie. Des vues de la cathédrale d'Agin depuis les collines de l'Hermitage. Un siècle après sa mort, Louis Ducos du Haut-Rond reste un illustre inconnu, même dans sa propre ville. La BD est aujourd'hui disponible en librairie, mais l'exemplaire édité par une association. Malgré une légion d'honneur, ce génial inventeur n'a jamais connu la célébrité. Ce manque de notoriété est dû certainement au fait que ce soit un provincial qui n'ait jamais eu des soutiens, je dirais, dans les hautes sphères parisiennes, ni les moyens. Le musée des Beaux-Arts d'Agin lui prépare déjà une exposition, une occasion supplémentaire de découvrir l'étendue infinie de ses trouvailles. En 1894, par exemple, il invente l'anaglyphe. C'est-à-dire une image en filtre rouge, une image en filtre bleu, qui sont superposées, pas exactement, mais vous connaissez déjà ce système, vu qu'on l'utilise pour l'image 3D, c'est pour ça que je portais ces lunettes. Et pour une réhabilitation totale, un film d'animation vient mettre un terme à la question. Qui êtes-vous, Louis Ducos du Haut-Rond ? Imaginez bien qu'on ne pourrait pas avoir autant de capteurs que de couleurs.